excusez moi ça démarre mal bonsoir tout le monde une fausse manipulation c'est le soir je vous laisse le temps d'arriver je sais pas si nous serons nombreux ce soir puisque c'est pas du tout un horaire habituel donc surtout faites moi un petit coucou quand vous arrivez pour me dire si tout va bien si tout fonctionne bien si vous me voyez bien si vous m'entendez bien et je suis quand même très très heureuse de vous retrouver ça fait deux semaines que je ne faisais pas de live je vous expliquais rien de grave mais du coup je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé coucou béatrice j'ai vu passer sandrine annette catherine bonsoir merci vraiment de m'en joindre je suis ravie de vous avoir avec moi ce soir alors puisque c'est le soir j'ai vraiment choisi de faire une petite carte toute simple mais voilà j'avais vraiment envie de partager ce petit moment là avec avec bonjour marie jo bonjour et jocelyne bonsoir plutôt sylvie muriel je suis vraiment vraiment contente fanfan te voilà tu as vraiment normalement toutes les mesures j'ai pensé à toi tout à l'heure alors est que vous m'entendez bien tu regardes de loin ma routine pas de souci est-ce que tout est ok pour vous au niveau du son de l'image et tout je vais attendre un petit peu vous me dites si tout est ok bonsoir catherine bien je suis vraiment ravie donc petite les petites c'est bon merci pour les petits pouces bleus ça me permet de voir que tout est ok alors petit rappel de départ quand vous voyez ici le petit logo en d'oreille en direct c'est que nous sommes en direct et vous allez pouvoir merci amandine pouvoir interagir ensemble si vous ne voyez pas le petit logo en direct en haut le petit bandeau rouge et bien c'est que vous regardez en replay et donc dans ces cas là surtout n'hésitez pas à me le mettre que vous regardez en replay ça me permettra de venir vous saluer par la suite quand vous aurez bien tout simplement vu cette petite vidéo alors je tenais d'ores et déjà avant de me représenter à m'excuser pour ces absences la rentrée scolaire a eu raison de mon organisation et puis pour ne rien vous cacher j'ai eu un petit souci de santé rien de grave et je suis allé faire un examen complémentaire cet après-midi qui a rassuré tout le monde donc tout va bien je suis super en forme pour être avec vous et donc on va reprendre le rythme on va dire de nos lives et continuer nos partages donc je suis vraiment très très contente d'être là ce soir alors je me représente pour celles qui éventuellement ne me connaîtraient pas je m'appelle marie christine pelletier je suis dans le calvados en normandie plus précisément à côté de cabourg pas très loin de caen et je fais du loisir créatif et je me suis spécialisée avec la marque de loisirs créatifs stampin up je me suis associé avec elle si bien que vraiment aujourd'hui je vous montre tout ce qu'on peut faire avec ce matériel et également vous pouvez ensuite l'acquérir l'acheter auprès de moi si vous n'avez éventuellement pas encore vos catalogues puisque vous savez que c'est un petit peu comme à la redoute chez stampin up tout et bien est consultable sur catalogue et sur mon site internet donc surtout n'hésitez pas à m'en faire la demande voilà ceci étant dit on va passer directement dans le vif du sujet avec une petite carte hyper facile ce soir comme je vous l'ai dit moi j'ai plutôt l'habitude de scraper l'après-midi avec vous puisque d'habitude on se retrouve le jeudi à 13h30 donc j'ai voulu malgré tout bref vraiment à voir ce petit moment avec vous ce soir mais avec une carte un petit peu plus simple et qui va mettre en avant finalement certains des produits qu'on a la possibilité d'obtenir avec et bien la super promo celebration puisque vous savez qu'actuellement par tranche de 60 euros d'achat dans tous les catalogues qui sont en cours vous avez la possibilité de choisir les petits cadeaux et je vais vous montrer ça tout de suite est ce que c'est bon pour tout le monde je vais retourner la caméra et puis je vous montre ça tout de suite hop là bonjour marie alors comme d'habitude le petit code hôtesse celui ci pour le mois de septembre c'est si vous commandez sur un boutique en ligne et bien vous pensez à mettre à remplir bien ce petit code hôtesse qui me permettra et bien le mois suivant donc là avec tout ce qui m'est arrivé j'ai pris un petit peu de retard mais ne vous inquiétez pas pour celles qui ont commandé au mois d'août tout à tout va arriver il n'y a pas de souci je vous ai pas oublié bonsoir gislette donc vous remplissez ce petit code là et le mois suivant je vous envoie une petite enveloppe surprise avec des petites des petites bidules sympathiques à l'intérieur donc ce soir je vais vous montrer la petite carte que j'ai préparée celle ci est vraiment fait presque à 100% on va dire avec des produits qui sont cadeaux puisque c'est essentiellement du papier d'accord et on va la décliner ensuite avec un ensemble de tampons et perforatrice que j'ai pas encore j'avais pas encore beaucoup l'occasion de de travailler et je me suis dit finalement ça pouvait ça pouvait être le moment alors voici la petite carte que vous avez vu tout à l'heure d'accord je voulais montrer en photo c'est une petite carte à double rabat alors on va retrouver ici les super papiers ceux ci sont vraiment des papiers qui sont juste merveilleux et qui sont qui sont tués alors sylviane bonsoir alors sylviane c'est rigolo c'est le prénom de ma marraine ma marraine ma vraie marraine et bien écoute bienvenue à toi on va se tutoyer si si tu le veux bien et j'espère que tu vas passer un bon moment avec nous coucou thérèse bonsoir 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 tout le monde c'était ta révision oui tout à fait ma routine qui sait que voilà c'est bientôt mon anniversaire tu as raison c'était là alors pour ne rien vous cacher c'était la révision des 46000 on va dire bon allez je ferme la parenthèse on se reconcentre sur le sujet de ce soir sinon on va passer la soirée ensemble après moi je veux bien mais vous avez peut-être mieux à faire que de passer la soirée avec moi alors donc ce cette petite carte elle a été réalisée avec le papier qui s'appelle pingouin et ses amis donc c'est un papier qui est gratuit il est vraiment très très joli avec plein de petits sujets etc et donc vous voyez tout a été détaillé à la main ça se fait très bien et je peux vous dire que c'est pas simple forcément pour une gauchère et pourtant ça se détaille très très bien et donc on retrouve également ici le ce fameux papier que je trouve vraiment très très joli qui est le papier absolument pétillant vous voyez là vraiment ce petit côté vraiment ultra beau très je vous le montre en grande feuille pendant que c'est dépasser 15 15 il y en a combien dans le paquet il y en a huit bonsoir jacqueline et regardez avec les couleurs il est vraiment magnifique alors à la différence on va dire de les papiers à paillettes qu'on a d'habitude voyez on a vraiment comme des petites des petites facettes il est beaucoup plus beaucoup plus épais d'ailleurs et est vraiment très très beau et vous voyez que par petites touches d'ailleurs je vais réutiliser dans la carte qu'on va faire ce soir il se il va très bien ça réhausse voyez le message est vraiment assez petit et ça réhausse vraiment et puis ensuite alors elle est très simple on a ici la petite étiquette vous verrez d'où ça vient je vous le dirai tout à l'heure et ensuite eh bien on ouvre tout simplement hop là j'avais mis un petit peu de scotch pour faire des photos comme ça vous voyez l'arrière du décor et tout simplement ici on va pouvoir écrire un message on pourrait tout à fait pourquoi pas rajouter ici une petite pochette pour y glisser un petit billet si vous le souhaitez donc voilà très très simple comme carte à faire mais voilà ça change un petit peu un coucou carmel ça change un petit peu de ce qu'on de sa coupe par moment ah bah dites moi sinon je me mets en 4g j'ai aussi les enfants qui sont là donc forcément peut-être ça tire un petit peu sur la connexion donc dites moi si pour tout le monde c'est ok donc voilà maintenant j'avais envie de travailler donc avec un petit lot qui s'appelle serpésible c'est celui ci alors est ce que vous l'aviez vu dans le catalogue merci beaucoup evelyne pas de coupure chez toi flance ok bonsoir christine alors ce petit lot perfo plus tampon qui est vraiment super joli très poétique je trouve dans des dessins pour moi pas de coupure super sandrine vraiment avec des dessins très très légers voyez tout ça ça va être en fait des choses qui vont être comment des tampons qui sont je vais vous montrer qu'ils font simplement le contour voyez celui ci après je les retravaillais un petit peu avec bonsoir isa avec un petit peu de colorisation mais en fait on va vraiment avoir quelque chose de très très fin et voilà je trouve que il ya beaucoup de poésie en fait dans ce set de tampons au niveau des messages on a la plus belle période de l'année de nous tous joël noël fêtons comme il se doit livraison d'amour et de paix en ce temps de fête et je te souhaite une magnifique année ma biche un petit clin d'oeil vous savez à notre fameux de funès ma biche ici le petit la petite biche paix amour et joie je pense que c'est celle ci qu'on va utiliser ce soir donc maintenant sans plus attendre ah oui donc évidemment on a la perfo assortie vraiment vous allez voir on va pouvoir avec cette perforatrice découpé et bien ces deux petites biches les autres seront à détailler à la main sans plus attendre on va commencer je crois que certaines éventuellement ont déjà peut-être préparé quelques découpes et donc bah là moi j'ai déjà préparé un petit peu tout tout sera prédécoupé on dire avec notre fameux massicot ça se fait très bien je suis partie sur une base sable du sahara tout simplement pourquoi parce que je vais utiliser dans les papiers comme papier design vous savez ici j'ai utilisé vous voyez ça c'est du papier design cela aussi pour le fond également et là bonsoir sylvie et là pour le coup j'avais envie d'utiliser et bien ce lot de papier qui est également à avoir à obtenir et à gagner en fait grâce grâce à la celebration donc vraiment c'est un lot de papier 30 30 on a donc dans les couleurs on a du cerise carmin on a donc du sable du sahara puisque c'est ce que je vais utiliser et dans les verts hop là je regarde à l'arrière bonsoir brindy ça va josiane on a également toc toc noir nu et vert jardin compliqué pour me trouver à ma pauvre brindy à chaque fois tu as du mal je vais t'envoyer des liens des messages donc c'est vraiment un petit papier qui est très sympa j'avais d'ailleurs réalisé une petite boîte oreiller avec avec ce papier vous voyez à l'arrière on a les petites les petits rennes d'accord et il est vraiment très très joli on peut faire plein de petites choses avec notamment des petites boîtes la semaine dernière d'ailleurs vous avez proposé une boîte pour mettre des des gavotes je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo vous vous pourrez éventuellement la reprendre sur ma chaîne youtube donc comme je le disais je vais partir sur une base sable du sahara de 14,5 ça c'est pour la longueur par 16 cm alors 16 cm ici d'habitude on fait 21 là vous allez aller à 16 cm d'accord et avec votre mastico votre coupe papier donc celui ci qui coupe et qui plie on va aller donc tourner notre papier comme ceci et on va aller bonsoir geneviève et on va aller plier à 10,5 c'est à dire que je vais me positionner comme je dessins un petit peu comme ceci je vais faire glisser ma feuille jusqu'à 10,5 et avec ma lame de pli c'est à dire la lame gris clair je vais tout simplement marquer mon tri alors je l'avais déjà fait mais je vous remontre un petit peu pour celle qui ne saurait pas encore utiliser le mastico le coup papier donc il ya deux lames une lame qui plie et une lame qui coupe donc je vous remets ici les mesures surtout ne vous inquiétez pas la petite fiche technique tout est déjà après je n'ai plus qu'à faire la capture de la vidéo juste après ce live et vous aurez tout sur le blog donc voilà pour la base pour l'intérieur pour le fond de la carte hop là je remets ça droit pour le fond de la carte ce qui va venir ici on va avoir besoin alors je suis partie sur du rouge rouge donc d'un morceau de papier de 14 cm par 10 cm d'accord donc on va faire c'est ça s'appelle un matage d'accord donc on va avoir un empilage de papier ok donc 14 par 10 cm d'accord donc ceci hop et fait et ensuite on va avoir un morceau de blanc de 13,5 cm par 9,5 et celle ci hop va aller comme ceci d'accord je vais coller le rouge on n'est pas forcément obligé de coller tout de suite ensuite le comment le blanc parce qu'on va avoir un petit peu de tamponnage à faire alors d'habitude je n'aime pas bien assembler ma carte avant d'avoir tamponné parce que bien une fois que c'est tamponné une fois que c'est collé malheureusement si on a une petite bêtise de tamponnage et ça arrive même au meilleur eh bien on est très embêté puisqu'on aura tout gâché notre carte donc là hop je prends un tube de colle je vais déjà aller coller le rouge donc si vous avez besoin tes couleurs préférées vision à bas super ah j'avoue que moi aussi moi je suis très rouge et or pour noël j'avoue après je me rends compte que je peux vite changer d'avis quand quand je vois une belle association bisous ma routine très vite donc celle ci on va la mettre de côté je vais la laisser à l'intérieur d'accord hop j'essaie de mettre ça droit je vais la laisser ici on va pas la coller puisque j'ai des tamponnage à faire souvenez vous ici j'avais fait des petites étoiles je pense que je vais reproduire un petit peu en mettant en faisant un petit peu de tamponnage mais ça ça sera pour la suite maintenant on va faire le rabat ici à l'extérieur d'accord alors pensez quand même bien on sait quand même bien à bien marquer votre prix voyez là j'ai pas fait donc je prends un petit plioir en os et je marque bien mon pli pour que la carte se tienne bien fermé bon je sais il n'y a rien de compliqué donc j'enlève mes petits post-it et maintenant on va faire donc le rabat ici on va avoir besoin donc d'un morceau de papier rouge rouge de 14 cm par 5 cm 14 cm par 5 cm et on va aller le coller ici alors je vous recommande dans l'absolu d'essayer de vous aligner le plus possible prenez le repère en fait de ce que vous avez mis en eau ne pas avoir de décalage pour avoir quelque chose qui soit assez homogène quelque chose d'harmonieux d'accord ah oui c'est bon j'ai eu une petite crainte je fais des petites frayeurs à cette heure là hop là voilà donc là je colle et je m'aligne bien j'essaie de faire vraiment en sorte que je sois vous voyez bien aligné de partout c'est vraiment je trouve important de voile d'avoir ces petits repères là ensuite à et ben là j'ai pas fait de post-it donc je vais vous redonner la mesure on va avoir besoin d'un morceau de papier design donc en design hop là je vous donne la mesure tout de suite je note pour pour isa entre autres tac ça sera un morceau de papier de décidément ça va être 13,5 par 4,5 je vais enlever en fait cinq centimes un demi centimètre pardon de partout bonsoir martine alors 13,5 par quatre et demi ça c'est le papier que je vous ai montré tout à l'heure qui est donc dans les papiers sable d'accord c'est ce papier là ok donc là on retrouve vraiment le sable du sahara le rouge rouge et le blanc donc c'est pour ça que je vraiment je suis partie dans ces couleurs là pour ma carte hop là donc là on colle vous voyez ça se marie vraiment bien on retrouve bien les couleurs c'est là le grand avantage qu'on a c'est vrai chez stampin up c'est qu'on a vraiment toutes les couleurs qui sont associées les unes aux autres par rapport au papier et ça c'est vraiment un super bien de temps moi c'est comme ça qu'en fait je suis venu à travailler beaucoup avec stampin up avant de devenir démo c'est que ben en tant que jeune maman qui venait d'arriver dans la région et tout ça j'étais vraiment toujours un peu à la course on habite à la campagne faut faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver des magasins loisirs créatifs et là pour le coup tout venait à moi j'avais juste à juste à passer des commandes et voilà quoi j'en suis j'en suis venu à à plus m'occuper en fait des magasins et tout faire livrer à la maison j'avoue c'est quand même vachement plus facile et en plus c'est de la bonne qualité donc je gagne tout il n'y a pas de problème je sais pas si ce que vous en pensez mais en tout cas moi ça m'a vraiment changé la vie ensuite on va faire la petite étiquette ici pas de faute de goût tout à fait vivienne on va faire cette petite étiquette ici est ce que vous l'aurez est ce que vous vous saurez d'où d'où ça vient pour celles qui ont vu mon post je ne l'avais mis alors ça vient d'un petit lot de découpes de poinçons qui s'appelle les poinçons hop couture tendre douceur c'est vraiment des choses qu'on appelle un petit peu des choses à avoir dans sa scraproom ce genre de ce genre de produit parce que vraiment on va avoir toutes les tailles d'étiquette et on va pouvoir s'amuser même avec les rectangles à fabriquer des carrés si vous avez vu la carte que j'ai posté qui est noir et blanc et pierre rose poli c'est une de ces découpes si que j'ai utilisé pour faire le carré ça se retaille très très bien et on a plein de modèles d'étiquette donc ça c'est chouette ça passe dans la machine de découpe et pour cette pour cette étiquette je les préparer à l'avance c'est l'étiquette la plus grande voyez c'est celle ci d'accord je vous alors au niveau des mesures si vous n'avez pas l'étiquette vous pouvez tout à fait faire un rabat en rectangle en forme rectangle ça il n'y a pas de souci je vais vous donner du coup approximativement la mesure en comptant les en comptant les festons on est à un petit peu moins de 7,5 à l'exiane super les dyes oui ils sont vraiment chouettes ces dyes donc environ 7,5 de large d'accord hop je vais mettre comme ça vous voyez un petit peu moins et en hauteur on est à un petit peu plus de 10 est ce que vous voyez un 10,2 10,3 à peu près je vais faire un pli ici à 1,5 un petit pli donc je vais positionner 1,5 de ce côté là vous voyez on a les mesures aussi qui vont vers la qui vont vers la droite et je fais un petit là je vais faire mon petit rabat là aussi c'est pareil utilisez bien votre plioir je vais me le mettre autour du cou ce plioir parce que si tout que je l'utilise il disparaît c'est quand même extraordinaire hop là on reprend la note c'est pas grave voilà pas de souci christiane surtout christiane ne t'inquiète pas la vidéo tu l'auras en replay si tu as raté quelque chose vraiment ne t'inquiète pas donc voilà regardez on a notre petit rabat ok et on va pas coller pourquoi on n'a pas collé ça tout de simplement qu'on va aller coller d'accord notre rabat sous le papier blanc et regardez un peu l'impression que ça va donner c'est pour ça qu'on a choisi ces couleurs c'est qu'on a vraiment l'impression que tout l'ensemble est bien bien enfin c'est pas une impression d'ailleurs tout l'ensemble est bien bien associé en ayant marié vraiment la couleur de l'étiquette sur la couleur du matage en rouge rouge et bien on on va dire qu'on cache un tout petit peu le mécanisme c'est petit mécanisme je vous l'accorde pour celles qui ont l'habitude vraiment du scrap et des cartes pop up etc c'est un petit mécanisme mais quand même voilà le fait d'avoir associé ces couleurs là il ya nous permet d'avoir quelque chose de bien bien voilà bien régulier sans 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 que on voit trop le mécanisme je me répète c'est la fin de journée vous m'excuserez donc là on va aller coller alors au niveau du positionnement de la de la feuille dire il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de 2 2 2 2 1 je vais pas y arriver ce soir n'est pas vraiment juste de juste mesure on va partir sur à peu près on va dire un centimètre et demi du bord d'accord en positionnant de notre feuille je vais positionner comme ça ah oui il ya un centimètre et demi du bord à peu près d'accord le fait qu'on est en fait finalement je vous montre sur la carte vous voyez quand même un petit un petit débord ici c'est pas laid je trouve que c'est plus j'ai plus joli je vais pas y arriver je suis désolé ce soir c'est compliqué c'est plus joli vraiment de ne pas le centrer et de le décaler légèrement ou sur la gauche ou sur la droite d'ailleurs mais de laisser quand même de quoi vous voyez par exemple ici dépasser la petite patte de l'ours ça amène un petit peu de relief à la carte ok alors là je vais tout simplement mettre un petit peu de colle à l'arrière de mon étiquette et je vais aller la coller à l'arrière de ma feuille et ensuite on pourra coller le tout une fois qu'on aura fait le tamponnage est ce que c'est tout bon il n'y a rien de compliqué un j'imagine mais si vous avez des questions surtout arrêtez moi hop là je vais mettre donc voyez j'ai mis de la colle sur l'étiquette donc faites bien attention par contre à ce que tout soit bien droit et béni tu vois me voilà alors je perds un tout petit peu mes mots ce soir un petit peu la fatigue mais mais ça va je suis en forme hop là donc voilà on a notre petit rabat qui fait vous voyez il est collé là tout va être ensuite collé par dessus comme ceci d'accord à tu adores brady et ben c'est super josiane je suis contente que ça te plaît c'est vraiment une petite carte simple vous voyez qu'avec peu de choses parce que là on a pris pas de souci t'es trop mignonne là on a les petits festons mais on pourrait tout à fait avoir quelque chose de rectangulaire il n'y a pas de il n'y a pas de problème et d'ailleurs peut-être avec même si vous avez des grands dies de cercle même avec un grand cercle vous êtes trop mignonne les filles donc vous voyez je positionne comme ça ma carte je sais que et bien il va falloir que j'aille tamponner à peu près par ici justement le fait d'avoir notre petit rabat va nous permettre de faire les tampons facilement ok alors maintenant on va passer à la déco alors pour cela j'ai vraiment eu trop envie dans mon idée d'associer ce rouge puisque je voulais dit tout à l'heure moi je suis assez rouge et or au papier pétillant d'accord qui va venir si je me suis pas planté dans mes mesures non tout va bien donc il va venir voyez se mettre ici ok et donc alors au niveau des mesures par rapport à mon étiquette je suis sur 8,3 par 6,5 oui tout à fait qui a son petit effet exactement donc 8,3 par 6,5 pour le papier pétillant par rapport à cette mesure ah coucou le québec merci beaucoup avec plaisir mariette ça me fait plaisir toujours d'avoir le québec enfin de toute façon ça me fait toujours plaisir d'avoir autant de monde toujours avec moi dans les lives mais le québec le québec quoi allez donc au niveau de mon papier donc les mesures c'est ok 8,3 par 6 et ensuite du coup on va avoir un petit morceau de papier blanc effet waouh garantie vous voyez hop un petit morceau de papier blanc qu'on va venir du coup mettre par dessus si bien qu'on va calmer en fait voyez le papier pétillant qui est quand même assez rock'n'roll on va pas se le cacher mais le fait de l'avoir vous voyez comme ça en tour on a presque l'impression d'avoir comment dire une petite rangée de néon super brillant tout autour vous voyez ce que je veux dire donc on va s'amuser maintenant avec notre set de tampons et notre encreur qui est où il a disparu lui aussi avec notre encreur sable du sard je vous remontre du coup hop le set de tampons qu'on va étirer oui ça peut être tout à fait oui oui avec un ovale par exemple marie jostine alors le problème en le problème qui n'en est pas un en soit chez nous chez saint pinot on n'a plus d'ovales je crois que les ovales ne se vendent plus mais bon j'imagine que peut-être les strapeuses émérites que vous êtes ont encore comme moi d'ailleurs les ovales dans leur scraproom alors j'essaye de remettre juste la main sur mon encreur et sinon c'est pas grave on va faire autrement je vous mets ici dans cette maison les choses ont leur propre vie je vous l'ai déjà dit mille fois pourtant je suis toujours super prête à avoir la regarder et je vous montre hein tout était prêt il ya même l'ancreur qui est là tout était là voyez on va utiliser tout ça oui néon disco association du pétillant et du rouge bien sûr ça pète ça pète le pétillant alors on va utiliser tout ça à tu crois peut-être marie josée peut-être et on va commencer et bien par le tamponnage de fond alors j'ai voulu faire quelque chose le sable du sahara en première intention il est quand même assez présent je vais vous en faire un petit exemple avec le grand sapin qu'on trouve dans le set qui est ici d'accord en fait je vais utiliser un petit peu ce ces tampons là je vais également je pense utiliser le sol voyez et cette biche là d'accord puisque quand elle a le message intégré on va dire il y en a qui ont le bluetooth intégré et cette biche elle a le message intégré je suis très en forme ce soir je vous dis n'importe quoi ah là là alors je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure comme quoi vraiment c'était une c'était une couleur qui peut être assez foncée quand on la tamponne en première intention je vous montre un petit peu ce que ça donne vous voyez on a quand même voilà une couleur qui est très présente et si je m'a fait en deuxième là j'ai pas ré ancré d'accord je vais retourner ma feuille si je l'a fait en deuxième intention donc là j'avais une petite bulle que je vais nettoyer vous voyez que tout de suite on vient calmer en le en le faisant les en faisant en deuxième attention ça veut dire qu'on va le tamponner une deuxième fois d'accord sur notre sur notre feuille donc on va faire ce petit montage là donc là je re-nettoie hop mon entreur j'aime bien alors petite chose je le redis pour celles qui ne me connaîtraient pas alors j'ai une petite astuce pour utiliser les les tampons acryliques celles qui me connaissent vraiment savent que je leur dis systématiquement quand ils sont neufs ou quand vous les avez bien nettoyés à l'eau par exemple pensez avant l'utilisation passer un petit coup de gomme blanche ensuite vous enlevez les peluches ça va tout simplement permettre à votre encre de mieux adhérer d'accord je vous recommande également un petit tapis mousse moi j'ai un tapis voyez stampin up vous pouvez utiliser éventuellement un tapis de souris mais c'est vraiment important ça va vous permettre une bonne répartition de votre encre sur votre feuille d'accord donc là je vais aller donc prélever mon entre d'accord vous voyez hop on a eu bien le le transfert je vais décharger une première fois mon encre sur ma feuille d'accord et ensuite je vais décaler un petit peu je vais aller tamponner tout simplement mon arbre hop comme ceci et voyons on le voit quand même bien d'accord oui c'est une bonne astuce viviane ça je c'est garantie garantie 100% ça marche et regardez sans le faire exprès regardez un petit peu l'effet que j'ai fait alors c'est pas tout à fait exact et je ne m'attendais pas à ça mais comme quoi finalement c'est comme en cuisine regardez cet effet de reflet qu'on a on a le sapin original on pourrait tout à fait s'imaginer une ligne d'eau ici avec le reflet et bien notre sapin bon bah écoutez le hasard fait bien les choses je trouve que c'est rigolo je vais reprélever de l'encre et puis je vais aller en remettre un alors on va aller le mettre où hop effet miroir tout à fait béni effet miroir c'est rigolo je m'attendais pas je m'attendais pas le à la voir je vais descendre un petit peu celui ci remettre par là voilà bon là je fais un petit peu comme ça au juger j'ai pas de mise en page précise on va voir un petit peu ce que ça va donner là j'ai pris des petits sapins on va aller le mettre par là rien de rien de calculer on va mettre un petit peu de sol donc là c'est pareil comme ça voilà à peu près ce qu'on obtient oui tout à fait l'ombre du sapin tout à fait ok alors ensuite on a dans le set également regardez des petits flocons des petites étoiles qui sont mignons donc je vais rester dans la même teinte pour avoir quand même quelque chose voilà pas plus de trois couleurs dans les dans vos cartes c'est quand même c'est quand même mieux de pas surcharger là on a du rouge on a du blanc ah mais pas de soucis christelle ne t'en fais pas je comprends bien en plus c'est pas du tout un horaire habituel mais je vais peut-être y prendre goût j'aime bien le soir aussi c'est c'est on est dans une autre ambiance c'est c'est rigolo enfin j'adore l'après midi mais je trouve que c'est assez sympa le soir aussi oh coucou marie ça me fait plaisir et bien écoute profite bien de tes vacances donc voilà voyez les petits flocons donc j'ai déchargé comme je vous l'ai montré tout à l'heure coucou céline c'est super pour toutes mes petites clientes qui passent me voir d'habitude seraient en journée vous avez un petit peu moins la possibilité de passer de me faire un petit coucou donc je suis contente de vous avoir et maintenant on va passer à la biche alors la biche pour le coup ça je vais mettre de côté on va prendre un petit morceau de papier blanc et elle je vais aller la tamponner vraiment en première intention dans les couleurs que je veux donc c'est à dire en sable du sahara on va assumer la couleur un peu plus foncée parce que la biche c'est quand même la star d'accord donc hop je la tamponne en faisant bien attention hop en espérant que ça marche bien voyons voilà pas mal alors on a bien le message voyez paix amour et joie on va les laisser sécher toujours au départ souvent de première enfin premier tamponnage comme ça ça peut parfois effrayer parce que l'encre voilà et on va la laisser sécher un petit peu on va faire en attendant qu'elle sèche et pour la perforer on va s'amuser à tamponner un petit peu puisque j'ai encore des petits flocons quelques flocons sur le côté donc je reprends mon petit bloc je vais décharger mon encre et puis on va leur faire un petit peu comme ci comme ça tout simplement pour aller un petit peu on va dire habillé d'accord comme ceux ci on n'est pas obligé d'en faire beaucoup plus on peut aller jusque derrière notre feuille comme ceci après vous verrez si vous voulez en mettre un petit peu plus par ci par là ça ça sera à vous de voir trop superbe ah bah c'est cool si ça vous plaît je vais mettre aussi parce que il n'y a pas que le papier pétillant on va lui rajouter un petit peu de un petit peu de lumière aussi un petit peu dans ce coin là et je vais aller hop je vais prendre dans mes super boîtes vous voyez j'ai toutes mes tous mes petits tous mes petits j'aime etc on a ceux là qui sont très très chouettes ceux là ils s'appellent les j'aime j'aime merveilleuse et je vais aller prendre celle où il y a un petit peu d'or dedans vous voyez ça va faire un petit peu écho avec avec notre tapis pétillant ça va être sympa je pense je pense et ça se marie pas mal vous voyez avec les avec les le sable du sort c'est pas c'est pas mal hop on va mettre un par là tac et puis peut-être un par là allez soyons gourmandes voilà hop vous voyez ça amène un petit peu un petit peu de lumière dans ce coin là bon on est pas obligé mais on aime bien on aime bien ces trucs là allez alors on va coller le papier à paillettes je crois qu'il se colle assez bien à la colle par contre si vous ici quand on va aller coller notre feuille oh j'ai un beau bravo quand on va aller coller notre feuille qu'on a tamponné tout à l'heure on va utiliser du double face parce que sur le papier à paillettes la colle ça ne tient pas enfin il faut s'accrocher quoi donc pour aller plus vite on va utiliser hop là là le double face ça sera plus simple donc là je fais bien attention de ne pas recouvrir mes petits points couture parce que c'est quand même ce qu'il y a de sympa aussi dans cette étiquette là c'est les petits points couture donc je vous montre on les revoit oh j'ai un petit chien maintenant c'est super vous voyez on les voit ici donc ça c'est sympa je vais aller coller du coup maintenant que j'ai tamponné je vais aller coller ça donc hop ah voilà ah ça me fait plaisir de vous retrouver vous pouvez pas savoir ça me manquait de live hop là donc là on va le positionner comme ceci c'est bien centré que ça soit joli c'est pour ça que j'aime bien la colle c'est qu'on peut quand même malgré tout faire un petit peu glisser notre projet donc regardez oh là maintenant alors c'est joli ça j'ai un beau waouh du viviane trop mignon on va aller coller du coup hop là notre petit notre petit comme ça vous êtes trop mignonne les filles notre petit décor ça y est je vais les trouver alors là pour le coup je prends du double face ça alors hop vous savez le truc vous cherchez le bout et puis en fait vous faites tout le tour pour retrouver le bout et des fois on passe deux fois dessus c'est un petit peu comme sur le périph merci beaucoup france pour la petite histoire je parlais de périphérique alors puisqu'on est entre nous ça m'est arrivé comme ça une fois sur le périphérique de camp puisque j'habite à côté à côté de camp j'étais avec une amie et puis on parlait on parlait on parlait puis d'un coup on se dit mais c'est bizarre on est déjà passé par là et en fait on avait fait le tour sans voir la sortie qu'on cherchait on avait fait le tour du périphérique voilà je sais pas pourquoi je vous raconte ça merci béni vous êtes super en forme c'est génial j'adore je coupe je vais là je suis en train de mettre vous voyez je commençais jamais du bazar autour de moi je suis en train de mettre mon double face donc là je vais enlever avec mon petit outil touche à tout le merveilleux hop là j'ai un beau coeur avec un arc-en-ciel ça fait des belles images tout ça c'est chouette hop là et là on le colle pareil on centre d'accord comme ceci et maintenant regardez vous voyez on a notre jolie biche qui est prête à être détaillée avec sa perforatrice qui est ici alors moi je ne vais pas utiliser les bois mais on aurait tout à fait la possibilité c'est pétillant oui oui ben j'avoue on est un petit peu dans noël moi je trouve que allez de toute façon il faut bien commencer un jour c'est ce que je me disais il faut bien y aller ah tu es de saint pierre sur dives sylviane oh extraordinaire je ne savais pas du tout et bien écoute moi ça sera avec plaisir si un jour tu veux qu'on se rencontre ou que je fasse un petit à lieu un petit atelier scrap ensemble ça sera vraiment avec plaisir je suis ravie de c'est rare que j'ai des gens du de la normandie et du calvados en particulier en live donc je suis très très contente n'hésite pas vraiment à prendre contact avec moi si tu veux ça sera avec plaisir donc vous voyez notre petite biche là je vous montre elle se détaille super bien d'accord hop donc pas que je me rate quand même ça serait dommage de me rater en direct je vais juste la déplacer un petit peu je suis un peu tâtillonne sur le positionnement de mes hop de mes petits projets regardez elle est belle comme ça on va la mettre en 3d regardez comme elle ressort bien sympa voilà j'ai envie de lui mettre un petit nez rouge alors c'est prévu par exemple je vous montre je vais prendre un petit bout de papier regardez ici on a de quoi lui faire un petit nez rouge toi aussi fanfan bah oui toi tu es à grand ville je me souviens on en a déjà parlé donc ça j'ai regardé grand ville c'est vrai que ça fait un petit peu loin mais encore que je pense que on pourrait peut-être se débrouiller à se faire quelque chose je sais pas si vous le savez le 2 octobre c'est la journée mondiale de la carterie ça pourrait peut-être être une occasion pour s'organiser pourquoi pas quelque chose et bien avec toutes les toutes les personnes normandes qui me regardent ah j'ai sonia ma marraine qui me fait un petit coucou bonsoir sonia voilà alors hop je vais donc coller son petit nez rouge si ma colle veut bien sur le tout travail voilà ma petite cocotte on y va après je dis ça pour le 2 octobre mais ça peut être un autre jour hop 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 donc là je vais lui mettre son petit nez alors si j'avais pris mon outil toucher tout ça aurait peut-être été plus intelligent regardez comme il est mignon son petit nez rouge trop mignon je vous montre ça regardez il est mignon on va le mettre en 3d et on va lui rajouter est-ce que vous savez ce que c'est que ça ah ben super je suis contente Alexiane très jolie carte ben super oui vous voyez c'est vraiment honnêtement on va pas se mentir c'est pas une carte ultra compliquée mais c'est une petite mise en page sympathique alors tuc 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 je vais la mettre du coup je vais me la je vais la mettre en 3d la biche parce que quand même c'est elle la star et puis on va peut-être rajouter un petit nœud je sais pas si vous vous l'avez repéré dans le catalogue ce petit nœud là hop là voilà on va la mettre on va la mettre comment notre petite bibiche on va la mettre comme ça qu'est-ce que vous en pensez ça fait joli hein c'est pas mal et donc avec le Wink of Stella donc c'est un petit pinceau un petit pinceau à paillettes alors faites attention parce que il va au départ foncer un petit peu votre projet et puis ensuite ça va ça va s'estomper forcément donc faites attention quand vous allez en poser vous voyez que tout de suite ça fonce un petit peu mais c'est normal ça va aller s'estomper par la suite vous inquiétez pas hop je suis laissé le temps de sécher alors est-ce qu'on les voit un petit peu les paillettes vous voyez là comme il fait un peu sombre maintenant chez moi peut-être par là voilà on va les voir un petit peu mieux donc on va laisser sécher un petit peu d'accord on va pouvoir aller remettre pourquoi pas des paillettes un petit peu sur les plus grands flocons qu'on a ici tout simplement pour relever alors ça va pas forcément se voir comme ça de première à bord mais en fonction de l'orientation en fait qu'on va donner à notre carte on va laisser sécher un petit peu est-ce que vous voyez un petit peu la paillette là vous voyez j'en ai mis un petit peu ici un petit peu là aussi donc voilà et alors petite touche finale vous me direz ce que vous en pensez j'avais préparé un petit ruban est-ce que vous l'avez repéré ce petit ruban il est oui tout à fait m'aîné c'est vrai ça fait presque un an qu'on se connaît grâce au stylo à paillettes ce petit ruban la festonée qui est dans le nouveau catalogue saisonnier qui est vraiment super joli et du coup regardez moi je me dis un petit nœud rouge ici ça finirait pas mal notre petite histoire pour le nœud je vous recommande et vous voyez je suis arrivée au bout du bout là il est temps que je repasse commande un petit glue dot donc c'est un petit point de colle ça ressemble à ça vous voyez et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour coller les rubans honnêtement toc et on va le mettre ici bon on va ici voilà ça fait un petit peu carte cadeau vous voyez alors qu'est-ce que vous en pensez ? et bien moi je suis quand même pas mal contente de ce que j'ai fait là j'avoue ça trouve bien jolie cette carte vous voyez les paillettes commencent à s'estomper enfin je veux dire on n'a plus le côté foncé qu'on avait tout à l'heure par contre on a bien le côté brillant qui apparaît on peut même lui mettre un petit peu de brillant sur le nez ça pourrait être rigolo voilà ah ben je suis contente que ça vous plaise là on est vraiment dans Noël les filles j'avoue c'est carte Noël 100% sans sa version avec nos amis des pingouins oui le ruban c'est pas mal je pense que ça ça amène juste ce qu'il fallait alors elle est déjà bien complète mais ça amène vraiment juste on met un message alors écoute non moi je n'en mettrais pas parce qu'il y a plus ou moins déjà un message sur la biche en revanche on peut tout à fait remettre un message caché ici où est-ce qu'il a mon set de temps on est là on a des jolis on a des jolis messages tu vois ici livraison d'amour et de paix donc en ces temps de fête ou la plus belle période de l'année pardon ou joyeux Noël vraiment voilà on peut tout à fait cacher un message ici pourquoi pas remettre ici une étiquette blanche et remettre quelque chose à écrire ici ou cacher un autre message ici ou même encore ici puisqu'on a le rabat puisqu'on a un double rabat ici et ici on pourrait je pense habiller peut-être un petit peu plus je vais peut-être remettre des étoiles ici bref voilà vraiment après je dirais c'est vraiment vous vous allez certainement vous approprier et avoir plein d'idées autres que moi je n'ai pas encore eu et je suis sûre que vous allez faire des merveilles avec ça vous voyez vraiment simple mais efficace je vais retourner la caméra comme ça vous me direz si après vous avez d'autres questions par hasard hop là attention voilà donc voilà c'est mieux donc vous voyez vraiment rien de compliqué pour cette carte juste une petite histoire de mise en page le replay sera disponible évidemment vous allez pouvoir pouvoir refaire à votre goût pourquoi pas refaire une carte aussi sur le thème d'Halloween ça peut être sympa de rien Isa ça peut être sympa pourquoi pas aussi sur Halloween même si c'est pas dans notre culture enfin votre scrap room déborde certainement de petites de petites de petites pépites que vous allez pouvoir utiliser à l'intérieur de ce type de projet alors pour finir écoutez je vous rappelle du coup que célébration donc c'est à dire la fameuse promotion par tranche de 60 euros d'achat dans les catalogues vous avez le droit à un cadeau qui est à choisir dans le mini catalogue le papier design par exemple que j'ai ici utilisé ou par exemple ah coucou Daniel j'avais pas vu que t'étais là ou par exemple ce papier là et bien vous allez pouvoir l'obtenir en cadeau à chaque fois que vous allez faire une commande minimum de 60 euros et ensuite vous passez des paliers donc ça c'était une première chose deuxième chose on ne sait jamais si le coeur vous disait ou si vous avez des questions par rapport au fait de devenir démonstratrice comme moi alors vous n'êtes pas obligé ensuite de faire des lives ou autres bien entendu on peut tout à fait prendre cette opportunité de devenir démonstratrice et on en fait vraiment ce qu'on souhaite n'hésitez pas à me prendre contact avec moi jusqu'à la fin du mois de septembre on a une bonne offre aussi puisque Stampin Up va offrir des lots vraiment tampons plus d'aise ou perforatrice plus d'aise vous les retrouvez également dans le petit catalogue le mini mini catalogue Celebration donc si vous avez besoin de renseignements sur ce côté là on va dire de l'activité surtout n'hésitez pas à me poser des questions il n'y a vraiment aucun souci j'ai déjà renseigné plusieurs d'entre vous qui se posaient des questions il n'y a vraiment pas de problème et pas de pression surtout c'est juste un bon moment vous voyez moi je suis très très heureuse d'avoir fait autant de rencontres et ça m'apporte beaucoup depuis bientôt sept ans je suis dans ma septième année je fêterai mes sept ans au bout de janvier voilà les filles bien écoutez sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et surtout surtout bonsoir Sandrine merci de m'avoir suivi merci Josiane donc vraiment voilà je vous donne rendez-vous et bien à la semaine prochaine pour les normandes surtout n'hésitez pas à vous manifester ça me fera vraiment plaisir qu'on puisse un jour se programmer quelque chose Sylviane si tu veux n'hésite pas ça me fera bien plaisir de papoter avec toi Scrap dans notre petite Normandie je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis à jeudi prochain à pour le coup 13h30 et puis écoutez je finirai par cette petite phrase n'oubliez surtout jamais de créer continuer à vous amuser et à partager également toutes vos belles créations vous faites une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine bye bye